Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va voir comment passer du niveau 25 au niveau 40 dans la phase 2 de la Season of Discovery. On va commencer par parler des chemins de leveling de la Horde, puis de l'Alliance, et ensuite on parlera de la méthode de leveling en groupe et des donjons que vous pourrez faire. Vous retrouverez tous les chapitres dans la description ou juste en bas sur la ligne du temps. Avant tout n'hésitez pas à vous abonner, après cette vidéo je sortirai des guides pour toutes les classes avec les talents et les runes que vous aurez besoin pour le niveau 40 et que vous pourrez suivre pendant votre leveling. Bref maintenant que le moment commerçant est passé, on peut s'intéresser au leveling de la Horde de niveau 40. Je ne vais pas trop m'attarder sur les donjons de cette partie, j'en parlerai beaucoup plus dans la dernière partie sur le leveling en groupe. Vous êtes donc un joueur ou une joueuse de la Horde qui joue seul ou en tout petit groupe et qui cherche à savoir comment passer niveau 40. Voici plusieurs choix au niveau 25. Si vous n'avez pas encore fait les quêtes du donjon de Dombroco et que vous voulez les faire, vous pouvez vous diriger vers la forêt des pins d'argent et récupérer les quêtes suivantes, puis chercher un groupe pour les faire. Ensuite, tout dépend de votre avancée. Si vous n'avez pas encore fait les quêtes des contreforts de Glysebrad, vous pouvez y aller et faire toutes les quêtes que vous trouvez. Attention, ne faites pas les quêtes de Moulin Terren et celles qui vous amènent à Alterac. Ensuite, retour en Kalimdor pour aller faire les quêtes que vous trouverez dans le sud des Tarid et en finir avec cette zone. Vous aurez des quêtes à prendre essentiellement au camp Torajo et au sud de ce dernier. Ensuite, direction les Serres Rocheuses. Vous devriez être vers le niveau 26. On peut wipe la carte de toutes les quêtes qui restent en partant de la retraite de Roche Soleil. Vous devriez vous balader un peu partout, du Pic au Val en passant par la Combe. Une fois que c'est fait, on va aussi en finir avec Orneval et faire les quêtes restantes au poste du Bois Brisé et à la Grève de Zoram. Vous pouvez même aller chercher une quête d'escorte bien plus à l'ouest pour un peu plus d'XP. Maintenant, on doit être niveau 28. On continue. Et on va pouvoir découvrir une nouvelle zone. Vous pouvez aller à Strangle 11 et faire quelques quêtes et essayer de passer niveau 29 par baie du butin ou bien directement aller aux mille pointes. Aux mille pointes, on accepte toutes les quêtes qu'on peut au poste libre vent et les quêtes d'escorte qu'on peut trouver. Vous aurez aussi des quêtes à récupérer dans un autre camp Toraine un peu plus au nord. Les quêtes vont vous demander de vous balader dans la zone mais aussi de faire des allers-retours rapides dans d'autres zones. Ensuite, on peut aller aux salines et finir la première partie des quêtes, plutôt celles qui se trouvent à l'est de la zone. Vous faites des gens pour prendre le Fly à Gazetzan et vous devriez être vers le niveau 30. Vous pouvez aussi choisir de ne pas faire les salines et de tout de suite retourner aux contreforts d'Isbrad. Faites contreforts d'Isbrad, salines dans l'ordre que vous voulez. Donc les contreforts d'Isbrad. On va y retourner ensuite. On peut récupérer une quête en passant Abril. Et ensuite, on va faire toutes les quêtes partant du Moulin de Tarren. Là, on va faire des quêtes un peu partout, jusqu'à la mine d'Azurlaude et même à la frontière d'Alterac. A la fin des quêtes, vous devriez être environ 32. On ne fait pas non plus les quêtes d'Alterac tout de suite. Ensuite, on retourne vers les salines si l'on ne les a pas faites. Sinon, on va vers Arati. Vu qu'on est juste à côté. Si vous faites les salines après, essayez de les faire en entier si vous pouvez. Sinon, il faut revenir à Arati si les quêtes sont trop dures. Mais vous pouvez en profiter ensuite pour faire quelques quêtes dans le nord de Songoloronce. Vu que de toute façon, vous êtes à Peta-Ouschnock. Bref. Donc normalement, après Isbrad, c'est Arati. Dans Arati, on fait les quêtes qui sont accessibles à votre niveau depuis le Trépas d'Ogrim. Ce n'est pas une étape très longue. Ça devrait juste être assez pour atteindre le niveau 33-34. Ensuite, on retourne aux salines dans les mille pointes pour terminer toutes les quêtes qui s'y trouvent et qui est être au niveau. En finissant les salines, on devrait être à peu près niveau 34. Maintenant, on va pouvoir commencer le leveling dans la zone préférée des joueurs, des Zolas. Commencez par aller jusqu'à la tour d'Ethal-Retor, puis traversez la zone pour aller chercher les quêtes au cimetière de Kodo. Vous devrez ensuite faire des quêtes un peu partout à l'est et au nord de la zone. Revenez au cimetière pour continuer les quêtes, puis quand vous aurez fini, allez à Proide-Lombo. Faites les quêtes du coin et finissez les quêtes de la tour d'Ethal-Retor et vous devriez y être 36. Et c'est maintenant que la souffrance commence, surtout sur les royaumes PVP. Direction le nord de la forêt de Strangol-Ronce pour faire les quêtes du campement Grom-Gol et du camp des chasseurs. Faites toutes les quêtes que vous pouvez au nord jusqu'au niveau 37. Ensuite, on va faire d'abord un petit passage dans les maraquages d'Aprofange. Faites simplement les quêtes que vous trouverez à Mur de Fougère et dans le coin. Et ensuite, on va encore bouger de zone. La phase 35-40, c'est une des phases les plus reloues du leveling. On retourne à Isbrad pour cette fois-ci faire les quêtes d'Altérac. Prenez toutes les quêtes à Moulintarène et allez vous battre à Dalaran et autour des ruines d'Altérac. Si vous voulez, vous pouvez aussi passer cette étape et repartir directement dans les hauteurs Arati et faire tout Arati plus tard. Quoi qu'il arrive, on se retrouve à Arati. Ici, on repart du trépas d'Orgrim pour finir les quêtes dans le sud d'Arati, mais surtout les suites de quêtes de la Krieg de Faldir. Vous devriez être assez proche du niveau 40, voire déjà à niveau 40. Pour compléter votre dernier niveau, vous pouvez prendre les chemins suivants. Faire les quêtes supplémentaires à Strangol-Ronce. Vous vous occupez de terminer l'Altérac si vous n'avez pas fini toutes les quêtes à l'intérieur des ruines d'Altérac. Ou commencer les terrains grat. Bravo à vous pour le niveau 40. Maintenant qu'on s'est occupé d'Ordeux, on va pouvoir passer à mes potes Alencieux. Ici, c'est Horde sur Retail, Alliance sur Classique. Normalement, vous devriez avoir fini votre leveling dans les Palins ou dans les Carmines selon ce que vous avez suivi. Si vous êtes dans les Palins, finissez les quelques quêtes qui sont faisables et accessibles à votre niveau à Port Ménédithil tant que vous y êtes. Faites aussi les quelques quêtes qui sont beaucoup plus à l'Est des Palins, là où il y a beaucoup de Gnoll. Si vous êtes dans les Carmines, finissez les quêtes de l'Est des Carmines, parfois avec de l'aide, il y a beaucoup de quêtes élites. Ensuite, c'est l'heure des quêtes du Bois de la Pénombre. Faites la première partie des quêtes partant de Sombo-Comté et les quêtes qui sont votre niveau sur la Colline aux Corbeaux. Si vous avez déjà fait ces quêtes dans votre leveling avant, vous devriez finir les Carmines. Vérifiez s'il vous reste des quêtes à Sombo-Comté ou non, et si vous n'en avez plus, allez directement vers les Palins pour la deuxième partie de la zone. Les Bois de la Pénombre sont pas très compliqués à expliquer. Alternez entre les quêtes de Sombo-Comté et de la Colline aux Corbeaux pour rester sur des quêtes de votre niveau en boucle. Vous devrez finir tout ça vers le niveau 28. Dirigez-vous vers les Carmines pour terminer les quêtes de la zone. Une fois que c'est fait, retour au Palin pour cette fois faire les quêtes le long de la côte, mais aussi dans le site d'excavation. Maintenant que vous l'avez fait, vous pouvez retourner à Sombo-Comté pour faire les quêtes d'élite de la zone, ou bien, si vous voulez pas faire les quêtes d'élite tout de suite, vous pouvez vous diriger en étant niveau 29 vers les Serres Rocheuses pour finir les quêtes de la zone dans le Val Calciné. Les quêtes se prennent dans le pic des Serres Rocheuses. Après avoir fait tout ça, donc une bonne partie des Palins, terminer les Carmines, une bonne partie de Sombo-Comté et finir les Serres Rocheuses, vous devriez être aux alentours du niveau 29. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais aux alentours du niveau 29. Donc c'est un retour à Orneval. La zone nous avait manqué et on va pouvoir enfin la terminer. Si vous avez la quête, le diplomate disparu, vous pouvez essayer de la continuer à terre à mort avant de venir à Orneval. Donc à Orneval, vous allez faire toutes les quêtes qui restent à partir d'Astranar et faire les quêtes que vous pouvez trouver dans le nord de la zone et à Satyernar. Pour Satyernar, le donneur de quête se trouve un tout petit peu plus à l'est de la zone. Terminé Orneval, vous devriez être autour du niveau 30 sans trop de problèmes. On rentre ensuite dans une phase un peu plus compliquée pour le leveling, surtout pour l'Alliance. On va faire le ping-pong entre pas mal de zones avec beaucoup de choix qui s'offrent à nous concernant l'ordre dans lequel on veut les faire pour monter en niveau. Pour vous donner une idée d'à quel point c'est le bordel, entre le niveau 30 et 40 dans l'Alliance, on va traverser entre 8 et 9 zones différentes. Selon vos choix, votre niveau commence dans la phase et à quel niveau vous finissez. Et votre chemin va aussi pas mal dépendre, au début en tout cas, de ce que vous avez déjà fait ou non dans les étapes précédentes. Donc, je vais essayer de vous donner à la fois toutes les infos et en même temps de ne pas non plus faire durer la vidéo 20 ans. Imaginons que vous avez déjà fini 100% de Sondre-Comté et les Palins. Vous devriez avoir un peu d'expédé d'avance et vous vous demandez où aller pour la suite. Commencez directement à partir pour Strangolerons Nord. Dans le deuxième cas, il vous reste des quêtes dans les Palins et dans Sondre-Comté. Finissez-moi ça avant d'aller à Strangolerons. Commencez par aller faire les premières étapes de Strangolerons Nord. Faites les quêtes que vous pouvez faire, donc qui sont accessibles à votre niveau mais qui sont aussi faisables, dans le camp de chasseurs et dans le camp de l'Alliance. Une fois que vous avez fini, vous devriez être aux alentours du niveau 32. Allez dans les Contreforts d'Isbrad et vous pouvez ici faire une grande majorité des quêtes qui partent de South Shore sans trop de problème. Faites attention quand même, certaines peuvent s'avérer un peu difficiles avec une énorme densité de mobs à affronter. Une fois que vous avez fait ce que vous pouvez et que vous êtes aux alentours du niveau 33, on part pour Arati et on va se faire la première étape de cette zone. Ça veut dire faire les quêtes dans les deux fermes au nord et au sud et ensuite on repart cette fois-ci soit pour les marécages à Prefange, soit pour les Salines. Vous pouvez faire les quêtes qui sont votre niveau dans les marécages avant de descendre dans les Salines ou faire directement les Salines et après vous occuper de la majeure partie des marécages où vous pourrez faire plus de quêtes. C'est comme vous voulez. Quoi qu'il y en soit, soit vous faites marécage-Salines-Marécage, soit Salines-Marécage avec plus de quêtes à faire d'un coup dans la deuxième option. Une fois que vous avez fait ça, vous devriez pouvoir accéder au niveau 35. Si vous n'êtes pas encore au niveau 35, vous pouvez retourner dans le nord de Strangolerons, avancez avec quelques quêtes qui vous manquent avant d'aller dans la meilleure zone du jeu, Désolasse. On y reste pour deux niveaux, du 35 au 37, quel que soit votre chemin. Ici, on va prendre les quêtes de la Combe de Nigel et en gros faire les quêtes du nord au sud en défrichant la zone. On n'oublie pas les quêtes du cimetière des Codos et les quêtes de la tour d'Ethel-Rétors tout à l'ouest de la zone. Une fois au niveau 37, on quitte cette zone de merde et là c'est retour à Strangolerons pour finir les séries de quêtes de la partie nord. En finissant toutes les quêtes du nord de Strangolerons, on devrait finir aux alentours de niveau 38. Une fois que c'est fait, on va enfin dans une nouvelle zone. Il y a des quelques quêtes que vous pouvez faire dans la partie ouest du Marais des Chograins et dans la zone Sanctuaire des Friches. Une fois que vous aurez terminé, vous devriez être vers le niveau 39. Voici où finir votre leveling. Alterac dans le nord et les ruines, Arati dans le sud et la crique. Ça devrait suffire pour passer niveau 40, GG pour le dig. Maintenant, on va faire un petit point sur le leveling en groupe et sur les donjons. Si vous jouez avec plein de potes, vous allez plutôt vouloir faire des donjons. Et même si vous voulez jouer en solo, cette partie vous concerne pour les différents donjons que vous voulez faire et où trouver les différentes quêtes de préparation. Concernant les niveaux que je conseille, le niveau le plus bas est le niveau pour que ce soit pas trop dur et le plus haut pour que ce soit pas trop facile. Mais vous avez de la marche pour mon niveau conseillé le plus haut. Vous pouvez pousser un ou deux niveaux de plus et quand même avoir de l'XP. C'est juste que ce sera vraiment très très facile. Donc, pour les donjons, le premier donjon est Donjon d'Ombre-Cro. Les quêtes de préparation ne sont que pour la horde et se trouvent à Fossoyeuse et au Sépulcre. C'est un donjon du niveau 23 au niveau 29 max. Pour l'Alliance, on trouve la prison. Un excellent donjon de leveling par ailleurs. Vous avez plein de quêtes à récupérer au bois de la Pédombre, dans le Vent, dans les Palins et dans les Carmines. Je vous conseille du niveau 26 au niveau 32. Mais vous pouvez y aller avant si vous avez un bon stuff suite à BFD. Ça devrait même être facile avec un stuff BFD. Ensuite, Gnomergan devient donc un raid. Et vous pouvez aussi aller à BFD en petit groupe si vous voulez. Mais on va rentrer dans les deux donjons de fin de cette phase, Tranche-Bauge et le Monat. Pour le Monastère, je vous conseille le cimetière du niveau 29 au niveau 35. La bibliothèque du niveau 32 au niveau 39. Et encore, 32 le dernier boss, ça peut être une galère. L'armurie du 36 au niveau 40. Et enfin, la quêtée du niveau 39 au 40+. Pour les quêtes du Monat, vous aurez des quêtes pour l'Alliance et des quêtes pour la Horde. Pour l'Alliance, vous les trouverez à South Shore et à Forge de Fer. Pour la Horde, à Python de Tonnerre, Faussoyeuse et directement dans le Monat. Enfin, pour Tranche-Bauge, le Kral peut se faire à partir du niveau 30 jusqu'au niveau 36-37 sans problème. Il y a des quêtes neutres, des quêtes Horde et des quêtes Alliance. Pour les quêtes neutres, vous les trouverez à Ratchet et dans le Donjon. Pour les quêtes Alliances, vous les trouverez à Fer à L'As et dans le Donjon. Et pour les quêtes Horde, vous les trouverez dans Python de Tonnerre et à Forge Soyeuse. Enfin, on a les sous de Tranche-Bauge que vous pouvez faire au niveau 38 pour essayer de récupérer du prébis avant Gnomeur Egan. La quête d'Horde se trouve dans les Tarid et dans le Donjon. La quêtes Alliances se trouve à Irlevant et les quêtes Horde se trouve à Forge Soyeuse. Avant de vous laisser, je vais vous donner quelques tips en plus pour pouvoir vous aider pendant votre leveling. Déjà, premier conseil qui est très général et qui n'est pas forcément très spé, utilisez votre spé solo pour faire du level up, donc utilisez votre spé DPS. Je sais que beaucoup de gens veulent jouer tank ou heal, mais vous serez beaucoup, beaucoup mieux à juste jouer DPS tout le leveling, puis à acheter un respect et à jouer votre spé au niveau 40. Si vous voulez vraiment, vraiment faire des donjons, ou que vous êtes sûr que vous allez jouer avec des gens en groupe de 2, 3, 4, 5, vous pouvez continuer de jouer avec votre spé heal ou votre spé tank, et même juste si ça vous amuse, jouer avec votre spé heal et votre spé tank, mais vous passerez beaucoup moins de temps à level up si vous jouez avec votre spé DPS. Deuxièmement, n'hésitez pas à inviter des gens dans votre groupe pour faire certaines quêtes. On est sur classique, il y a des quêtes qui sont un peu dures, toutes les quêtes qui vous demandent par exemple de tuer un certain nombre de personnes, n'hésitez pas à inviter des gens qui sont dans la même zone, vous irez plus vite pour finir cette quête. Pareil, si jamais vous voyez un groupe qui tape un élite et qui ne sont pas complets, vous pouvez très bien leur demander d'être invité dans le groupe, comme ça vous pouvez loot le mob et quand même récupérer la récompense. Ensuite, n'ayez vraiment pas peur de l'idée de grind des mobs, on est sur classique, donc l'expérience de leveling n'est pas du tout linéaire. Il y a des moments où vous serez en retard d'XP et que vous devrez grind, juste vous poser à un endroit et buter des monstres en boucle. Vous pouvez remplacer ces phases de grind avec juste des moments pour aller faire les donjons, ce sera juste plus long et peut-être un peu moins optif sur le temps du leveling on va dire, mais c'est peut-être aussi l'occasion d'ajouter un peu plus de sel et de poivre dans votre leveling et de ne pas avoir un leveling qui est trop linéaire, trop chiant. Quatrièmement, jouer sur la spécificité de vos classes. Un Roi Arm ne va pas du tout develop de la même façon qu'un Majivre. Si vous êtes Majivre par exemple, n'hésitez pas à juste faire du gros grind, de gros mobs d'XP avec votre Blizzard, il n'y a pas de problème, ça marche très bien, c'est même la façon la plus efficace de leveling techniquement. Cinquièmement, utilisez vraiment l'hôtel des ventes. Allez vendre des trucs que vous trouvez, certains verts peuvent se vendre très cher, si vous trouvez des bleus qui ne vous vont pas, allez le vendre à l'HV, mais aussi achetez à l'HV. Si vous avez un peu de marge de thunes parce que vous avez vendu des trucs par exemple, achetez une épée à deux mains, achetez une nouvelle baguette, achetez tout ce genre de trucs, ça peut vraiment accélérer votre leveling. Sixièmement, montez vos métiers. Alors je sais que les métiers ne se donnent pas d'XP, mais commencez à monter vos métiers maintenant, ça vous fera gagner beaucoup beaucoup de temps au niveau 40. Par contre, ne vous prenez pas trop la tête non plus, ne dépensez pas des 1000 et des 100 pour passer 225. Septièmement, limitez le downtime le plus possible, c'est-à-dire évitez le plus possible de ne rien faire, même si jamais vous devez attendre pour un respawn d'un mob, tuer des mobs en même temps. Il faut vraiment limiter le temps où on fait rien, où on ne gagne pas d'XP. Ça c'est le truc le plus important pour que vous passiez moins de temps à faire du leveling. Huitièmement du coup, si je ne me trompe pas, ne prenez pas les quêtes qui sont à plus de deux niveaux au-dessus de vous. Et pareil pour les mobs, ça va juste beaucoup vous ralentir, les quêtes vont être assez dures et vous n'allez pas perdre du temps pour rien. Enfin, le dernier conseil que je peux avoir, c'est d'utiliser une add-on ou un site qui vous donne un chemin de leveling assez détaillé. Personnellement, j'utilise Sigour, mais c'est une add-on payante comme RestedXP, et je ne vous conseille pas forcément de prendre des add-ons payantes pour ça. Vous pouvez le faire, si vous avez de la thune et que vous êtes sûr de vouloir investir votre argent dedans, vraiment ne vous sortez pas obligé de dépenser votre argent là-dedans. Warcraft Tavern a un site que je mets dans la description avec un bon chemin de leveling. Juste attention, pour l'alliance au niveau 38, il vous dit de graines comme un dégénéré, allez faire la marée du chagrin, ce sera moins chiant. J'espère que cette vidéo guide vous aura plu, on se retrouve très très vite pour le leveling niveau 40 que vous pourrez trouver sur mon stream, je referai une vidéo du genre pour la phase 3, et en plus sur la chaîne vous aurez des guides pour Gnommerangan et toutes les classes qui vont arriver très vite. Sur ce, peace ! Merci encore d'avoir regardé la vidéo, comme d'habitude, petite ou trop détente. C'est la première fois que je fais une vidéo avec aussi longue, et c'est la première vidéo leveling en plus, donc n'hésitez pas à me donner des commentaires dans les commentaires à me dire ce que je pourrais améliorer. Sur le Twitch, je suis enfin passé affilié, donc si vous voulez vous abonner au Twitch, n'hésitez pas à vous abonner au Twitch aussi. Ça coûte de l'argent, effectivement, ça coûte 4€ par mois, mais ça me soutient énormément, et vous aurez des jolis zimots, vous aurez des super zimots qui vont arriver dans pas longtemps avec des super canards. Je vous mets une petite preview, voilà. Pas grand chose à dire, on se retrouve sur SOD. Après SOD, c'est Kata normalement, donc le temps de faire une ou deux vidéos de fond, et puis ensuite ce sera les guides Kata. Sur ce, peace ! Sous-titrage ST' 501